Emmanuel Macron est-il schizophrène ? C'est la vraie question aujourd'hui. On va vous dire crise énergétique des solutions au cas par cas pour les PME en difficulté selon Olivia Grégoire. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que si on regarde bien, les PME, il n'y a pas si longtemps pendant la crise du Covid-19, elles recevaient une aide financière sans débat. D'accord ? Elles étaient dans une difficulté parce qu'il y avait une maladie qui n'a pas forcément touché les commerces, qui a empêché les clients de venir chez eux et recevait 10 000 euros par mois. D'ailleurs, de ces 10 000 euros, ils n'ont pas en profité pour changer le système de ressources énergétiques. D'accord ? C'est plus de 206 milliards d'euros qui ont été dépensés pour ces petites et moyennes entreprises, aussi pour les entreprises de manière générale, pour tous les patrons de France. Et là, bon, ils sont en train de parler de la crise énergétique et il fait comme s'ils ne les connaissaient pas. D'accord ? Pour lui, ce n'est pas important si les commerces coulent désormais suite à la crise énergétique. C'est au cas par cas. On a oublié le principe de l'égalité, on a oublié le principe de la non-discrimination, on a oublié le principe du non-favoritisme. On décide au cas par cas, selon le bon vouloir de Mme Grégoire, aujourd'hui, si une entreprise a le droit de continuer de travailler ou pas. Exit la période où les entreprises étaient toutes touchées par la même plaie et donc devaient vivre la même haine. 206 milliards d'euros qui sortaient, on ne sait pas d'où, d'un chapeau magique d'Emmanuel Macron sur les frais des contribuables et sur la dette de la France, pour pouvoir payer les entreprises françaises à ne rien faire et à rester chez elles. Et quand elles travaillent et qu'elles ont besoin d'une aide pour la crise énergétique, il n'y a personne. C'est pour ça qu'il nous dit, il essaie tellement schizophrène notre président et il a oublié qu'il était en France et que le principe d'égalité lui impose de ne pas faire justement ce type de favoritisme ou de discrimination qu'il rend public sur la manière dont il va traiter la crise énergétique des entreprises aujourd'hui.